Aux yeux de vous tous, maintenant vous êtes dans la partie intimiste de l'acteur. Donc il faut savoir qu'ici, chaque acteur transforme une loge en un temple dédié à sa carrière. Alors vous pouvez trouver des petits mots, des photos, des objets fétiches qui vont tuer en fait les points d'ordre d'une vie dédiée, dévouée à l'art dramatique. Et puis vous avez certains qui n'accrochent rien par superstition ou parce que leur intime reste intime. Mais non, ce pour montrer que l'essentiel n'est pas là mais sur scène avec l'acteur. C'est vrai. Et puis vous avez des loges qui sont de véritables arrières boutiques d'apothiquaires. Alors on trouve tout ce qu'il faut pour guérir les mille et un bourreaux du comédien en exercice. Donc on peut y trouver, je ne sais pas, du thym bio ou de mille-pertuis. Oui, du miel ou de la gelée royale. Des vitamines naturelles. Du citron. De l'eau de mélisse. De l'alcool de branle. Et surtout, surtout, des huiles essentielles. Voilà, des petits bâtons dansants, des infuseurs. Un purificateur d'air. Non. Si. Si. Et puis vous en avez certaines, eh bien, qui ressemblent à de véritables hangars clandestins du temps de la Prohibition. Alors, on y trouve les mêmes produits. Oui, mais distillés. Non. Si, si. Et puis, eh bien, vous en avez certaines qui aiment, par contre, mon dévéro. Et donc, eh, je ne sais pas, c'est ça. Non. Vous êtes brûle ? Si. C'est l'orage. Voilà. Voilà. Voilà, je vous laisse continuer la visite. Si vous voulez suivre, on va vous donner des accueils. Voilà. Merci beaucoup. Merci.